Ok, on refait une vidéo un peu, je viens de réécouter deux fois celle de ce matin. Je l'ai réécouté bien, donc j'étais dans un drôle d'état ce matin en fait. Complètement en vrac dans ma tête et puis sinon dans mon corps. Enfin dans mon corps, non ça va, je suis tout réparé. Je suis affaibli, je n'ai plus la patate pour rien, je n'ai plus aucune motivation. Là je me remets à manger, mais ce n'est pas pour autant que je repars dans la vie. Je repars avec, je n'ai pas une thune, je mange, mais je sais que je ne vais pas pouvoir manger à ma faim. Donc, ce que je vais leur dire, je vais leur dire écoutez. Voilà, vous m'avez diffamé, calomnier, complot policier, vol, harcèlement, agression, lettres de parjure, faux témoignages. En veux-tu en voilà, tout le monde est incriminé. Moi, voilà, ça fait douze ans, donc je vais leur dire, ça fait douze ans que j'ai collé la communauté scientifique avec mes recherches. Ok, j'ai été persécuté d'entrée de jeu. On m'a volé mes livres en 2012, tous mes livres. Enfin, on les a balancés à l'incinérateur. Donc, dans les termes, ça s'appelle un auto-da-fait, en fait. Ok. Parce que dans ces livres-là, il y avait toute la philosophie classique. Il y avait des livres d'une grande qualité académique. Ça, c'était en 2012. Quand j'ai fait ma découverte, après, j'ai été complètement harcelé, criminalisé. Bon, chassé comme un lapin, comme une bête. Donc, moi, j'ai des problèmes avec l'État, qui veut me mettre en prison. Qui me harcèle d'amandes majorées, en veux-tu en voilà. Et du coup, alors que ça fait 12 ans que j'explique aux politiques, aux scientifiques, que j'ai fait la découverte la plus importante de tous les temps. Entre guillemets, parce que c'est une découverte sur le temps, qui refonde la connaissance. Donc, c'est pour ça que je me permets de parler d'une découverte la plus importante de tous les temps. C'est pas de tous les temps, c'est-à-dire que la manière dont on a compris le temps dans l'histoire. Ok. Vous, vous m'avez dit, monsieur le maire, vous avez découvert la lune. Monsieur Thura, un élu, m'a dit, vous vous prenez pour le champion du monde. Ok. Sur Internet, je me suis fait harceler moralement. Réellement. Alors que je faisais, j'ai fait toutes ces découvertes sur Internet. Par des dizaines et des dizaines d'internautes qui sont vus m'agresser verbalement. Voilà. Ma propre famille me harcèle moralement. Ma mère me traite de pauvre merde en me disant, pauvre taré, va te faire soigner. Ma sœur me harcèle depuis des années moralement, du vrai harcèlement moral. J'ai toutes les preuves. J'ai tous les messages sur mon téléphone et tout, de manipulation, voilà. Et donc ma mère, vous avez reçu son témoignage en 2015, ça m'a valu 14, ça m'a valu 3 mois de prison ferme. Elle raconte à tout le monde que je l'ai battu, je l'ai frappé. Donc c'est pour ça que vous m'avez tout volé parce que M. Sidou, à l'époque, quand il a fait ses faux témoignages et tout ce complot policier, il disait aux gens que j'étais un mec dangereux qui agressait les personnes âgées. Ok ? Donc maintenant, ma sœur, pareil, elle a fait un faux témoignage contre moi. Donc j'ai eu 2 ans de suivi psychologique. Ok ? Je me suis retrouvé devant un espèce d'infirmier, même pas psy, hein, qui pendant 2 ans, il m'a poussé à prendre des cachets, à me poussé à la dépression et au suicide. Et alors qu'il a reçu ma mère pendant des années, pareil, elle venait le voir pour pleurnicher, alors que c'est elle la coupable, en fait. C'est elle, c'est elle, ma mère, c'est une psychopathe, en fait, hein, elle est incapable de délever ses petits-enfants, ses enfants. Elle s'est débarrassée de mon neveu au plus vite, là, il est parti à Toulouse, il n'y a plus personne, elle l'a coupé de son père, elle l'a coupé de sa famille, elle l'a coupé de sa propre mère. Ma nièce, dès qu'elle a pu, elle a quitté la région, elle s'est retrouvée à Nancy, elle est tombée dans le wokisme, là, elle s'est fait couper les seins, elle est hormonée, elle me traite de fasciste, hein. Voilà, donc ça, c'est pour ma famille. Après, mes proches, les gens que je rencontre, j'essaye de me faire des amis, ils me trahissent, ils me volent, ils me mentent, ils me manipulent, ils abusent de ma gentillesse, quoi, ok. Ils me prennent pour un pigeon, quoi, en fait, hein. Voilà comment sont les gens, aujourd'hui, j'ai strictement aucun soutien de personne, ok. Alors, je suis en train de vous dire que j'ai réparé toute ma santé, y compris, j'arrive à faire repousser mes dents, j'ai guéri de la calvitie, ok. Parce que ma philosophie refonde les mathématiques, unifie les sciences, et va jusqu'à même, jusqu'à refonder le droit, ok. Donc, c'est pas 4 mois de prison, à ce moment-là, ce qu'il me faut, hein, c'est 40 ans de prison, c'est perpétuité, même, hein, qu'il faut m'enfermer, m'empêcher de m'exprimer, absolument, si c'est ça que vous voulez, quoi. Voilà, hein, ou, allez-y, hein, tirez-moi une balle tout de suite, allez-y, anéantissez-moi, là, une bonne fois pour toutes, hein. Voilà, le Moyen-Âge, quoi, c'est, on est au Moyen-Âge, c'est, vous allez me brûler sur la place publique, comme Copernic ou Giordano Bruno, quoi. Donc, ouais, on parle d'un féodalisme moderne, bah, voilà, hein, on n'est pas encore sortis du Moyen-Âge, apparemment, dans ce pays, hein. Euh, donc, le problème, c'est que c'est la vérité, tout ce que je vous dis, monsieur le maire, hein, je prépare mon rendez-vous, je vais le réécouter avant d'y aller. Euh, ouais, donc, moi, de toute façon, c'est la vérité, j'ai réellement, je suis vraiment en train de finir le guérir ma calvitie, euh, j'ai vraiment réparé toute ma santé, tout, 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 toute ma santé, donc j'ai découvert la fonction vitale, la fonction de principe d'autoguérison, la fonction de régénérescence du corps, et cette découverte, elle va, elle va faire fonctionner les ordinateurs quantiques, elle va, euh, neutraliser les déchets nucléaires, euh, elle va, euh, 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 refonder la connaissance, même, hein, hein, donc, euh, moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, euh, sur la, sur la méthode d'Edgar Morin, alors, mettez-vous à ma place, hein, pendant que Macron, euh, euh, moi, j'avais, il y avait les policiers qui venaient sur le terrain, disant, du voyage, hein, pour me, pour m'envoyer faire un mois de prison, hein, parce que j'avais pas fini mon TIG à la ville de Pratt, je me suis fait virer au bout de 15 jours, il me restait, j'avais trois semaines à faire, de TIG, hein, et, euh, et donc, en 2019, j'étais en formation, en plus, arboriculture, et, euh, Macron arrive au pouvoir, et, boum, je me retrouve avec un mois de prison ferme, avec les policiers qui venaient me harceler, euh, euh, sur le terrain, en disant, « Estrada, on va t'envoyer en prison, quoi, hein, et puis derrière, voilà tout ce qui s'est passé, hein, donc, euh, 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 moi, je vous laisse une dernière chance, monsieur le maire, une dernière chance, euh, de, euh, voilà, une dernière chance de retrouver la raison, c'est ça qu'il faut que je lui dise. Euh, 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 de, de, de retrouver la raison, de retrouver, euh, le, 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 de, vous faites votre travail, quoi, vous êtes médecin, vous êtes maire, euh, il y a un type comme ça qui arrive dans votre commune, euh, qui est un intellectuel, euh, érudit, euh, qui, euh, qui est en difficulté avec la société et l'État parce qu'il a fait une découverte vraiment très, très importante, et vous m'avez fait quoi ? Vous m'avez discriminé, quoi, vous m'avez stigmatisé, hein, je me suis retrouvé, j'étais votre doux commissaire de service, quoi, ok, parce que, bon, parce que j'ai une tête d'arabe et j'ai pas d'argent, en fait, et je suis un peu révolté, j'ai de bonnes raisons, hein, quand même, comment on traite les intellectuels dans ce pays, euh, les artistes, euh, les rêveurs, les penseurs, euh, les utopistes, euh, les, euh, bon, euh, euh, donc, euh, so what, euh, moi, de toute façon, euh, le temps, il, il peut jouer comme à faveur, hein, de toute façon, hein, puisque j'ai raison, enfin, je dis la vérité, euh, après, euh, moi, je comprends pendant, euh, au début, plusieurs années, euh, bon, les autres scientifiques, les gens, ils ont essayé de, de, de doubler, quoi, en disant, mais son truc, bon, ce qu'il découvre, euh, ok, euh, on va bien le découvrir, nous aussi, on va bien le, mais non, en fait, hein, on va pas, il faut laisser à César ce qui appartient à César, hein, donc, euh, un Descartes, un René Descartes, il y en a eu qu'un, il y en a pas eu, 36 000, un Aristote, il y en a eu qu'un, euh, voilà, euh, donc, euh, euh, c'est comme ça, la connaissance, c'est que des fois, il y a des types qui arrivent, euh, euh, qui, 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 qui réussissent à vraiment, à tout unifier, à tout synthétiser, à, à en faire, hein, voilà, donc, euh, donc, ouais, voilà, il faut qu'on, quand, quand je vis Macron, genre, il a donné la légion d'honneur à Edgar Morin pendant que moi, il était en train de, euh, de, de, de m'écraser, en fait, hein, enfin, avec Castex et tout ça, euh, euh, vous m'avez écrasé pendant que, euh, en noyant le poisson, en faisant croire aux gens que, bon, euh, non, non, ce gars-là, euh, il est, il est, il est sarmitomane, euh, donc, c'est du harcèlement moral, hein, tout ça, hein, de toute façon, hein, c'est de, c'est de la persécution, et, euh, et du coup, euh, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de toute façon, euh, ça commence déjà, les rumeurs, elles tournent, hein, partout en France, hein, parce que j'en ai pas parlé qu'après, hein, tout le monde est au courant sur Internet, hein, donc, même à l'extérieur de la France, hein, donc, il y a des gens en Bretagne, il y a des gens en Savoie, il y a des gens en Afrique, qui, qui savent, en Asie, euh, qui, qui connaissent mes travaux, j'ai 10 000 personnes sur mon labo, euh, euh, ils savent très bien, euh, le, 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 le potentiel que, que j'ai, que j'ai mis en avant dans ce labo, et, euh, les performances que j'ai, que j'ai réalisées, en fait, hein, euh, euh, donc, euh, vous faites votre travail, et moi, je fais le mien, et comme ça, tout le monde reste, tout le monde reste à sa place, moi, c'est tout ce que je demandais, euh, je, je, je suis, je suis pas un scientifique, je suis pas un universitaire, euh, voilà, un serment, enfin, un doctorant, je suis pas d'accord, mais, euh, voilà, les faits sont là, euh, il y a eu plein de, dans l'histoire, il y a eu plein de, 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 de savants qui étaient pas forcément issus de, du cursus, euh, de, de scolaire ou universitaire, et, et qu'on laissait des traces dans l'histoire, donc, euh, mais même moi, je suis prêt à retourner à l'université, bon, j'étais prêt à, donc, euh, donc, attends, coute-toi, t'en as, je te mets de l'eau, donc, euh, donc, je lui dis, je lui dis quoi, je lui dis, voilà, moi, un, il faut, avec monsieur Ferrer, je suis au courant de toute l'affaire, monsieur Ferrer, euh, il faut annuler mes condamnations, mes poursuites judiciaires contre moi, première chose, deuxième chose, euh, il faut annuler les dettes, euh, qui se sont accumulées, euh, qui m'ont, qui m'ont rendu, qui m'ont marginalisé, même si demain, je m'en mets à travailler, euh, vous allez tout me prendre, hein, et, euh, donc, je vais travailler 40 heures, euh, dans un métier payé au SMIG, pour me retrouver à, au même, donc, c'est pour ça que les gens travaillent pas, je suis pas le seul, hein, on est des, des milliers et des millions en France, comme ça, à subir l'oppression, une tyrannie, euh, euh, étatique, euh, avec les amendes, les loyers, les factures électricité, vous expulsez les gens, pourquoi je vous désoiète, hein, vous expulsez des familles, euh, qui arrivent pas à payer l'électricité, alors qu'on sait très bien ce que c'est devenu le marché de l'électricité, enfin, moi, je le sais très bien, euh, le marché de l'immobilier, le problème de l'économie d'énergie, je suis arrivé ici, j'avais une entreprise, euh, de, 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 d'économie d'énergie, euh, de conseil en économie d'énergie, c'était complètement dans l'air du temps, c'était, c'est hyper nécessaire, des mecs comme moi, pour, euh, trouver la réponse, les solutions énergétiques par rapport au problème du changement climatique, j'avais toutes les compétences, hein, toutes les formations, et vous m'avez réduit à, à, à une espèce de clochard, euh, parasite, euh, il faut voir comment je me suis fait insulter, hein, euh, les menaces de mort, euh, moi, je suis accusé de menaces de mort, mais, euh, le, le, le nombre de, de, de paysans qui m'ont dit, on va sortir le fusée, on va te chasser comme un, hein, on va te tirer dessus, euh, euh, une espèce de parasite, euh, euh, hein, euh, bon, et puis, il faut, faut voir, moi, je me fais expulser du squat, euh, il garde ma charpente, le gars, euh, donc, en me traitant plus bas que terre, en me mettant quatre mois de prison, et le gars, il garde ma charpente, hein, ok, que j'avais fait juste avec de la récup, avec les montants sur place, quoi, hein, donc, euh, donc, il n'y a aucun respect, euh, de l'humain, là, dans ce que vous faites, même de la citoyenneté, hein, donc, après, si vous m'aviez dit, la dernière fois qu'on s'est rencontrés dans votre bureau, au château Pâmes, oui, mais moi, je fais, euh, je fais respecter l'état de droit, bah, euh, bah, voilà, donc, euh, donc, le droit, le droit, euh, moi, je refonde le droit, donc, déjà, une part, voilà, avec mon espace-temps, mais, euh, mais même sans même refonder le droit, euh, qu'est-ce que c'est que de traiter un citoyen de cette manière, qui, euh, qui, 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 qui apporte autant de choses importantes pour l'ensemble de l'humanité, même, hein, c'est même pas, euh, localisé, là, c'est, là, 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 c'est, il s'agit d'un nouvel universalisme, hein, tu vois, c'est ça, il faut que tu lui dis, je lui, hein, un quart d'heure, tu vois, tu te le mets avant de partir, dans les oreilles, vraiment, pour te motiver, quoi, et que t'arrives en mode, euh, faut pas arriver en mode, petit malheureux, faut pas arriver en mode, mec complètement paumé, euh, genre, euh, ouais, ils ont gagné, ils m'ont arrêté, ma personnalité et tout, euh, non, c'est plutôt l'inverse, quoi, faut que j'arrive en mode, dans le mode, déterminé, le mec, euh, dans le sens, euh, c'est fini, quoi, on arrête ce délire, ça fait des mois, des années que je vous le dis, d'arrêter de faire ça avec moi, euh, l'État, euh, la société, euh, les banques, euh, voilà, vous m'affamez, quoi, vous m'affamez, je suis allé à France Travail, ils m'ont dit, on va vous envoyer chez un psy, quoi, hein, euh, pour trouver du boulot, euh, je suis allé vendanger l'année dernière, euh, tout le monde m'a, 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 m'a rejeté, j'ai même pas été invité à la fin, elle voulait pas me payer, limite, hein, j'ai même pas été invité à la soirée de, 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 de vendange, quoi, hein, euh, jamais, moi, ça fait 30 ans que je fais les vendanges, jamais on m'a fait ça, hein, donc, euh, moi, je suis pas, euh, euh, mes hanchons d'extrême-gauche, de machin, je suis pas black bloc, je suis pas, euh, la, 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 moi, je fais mon travail de philosophe, de, de, d'intellectuel, euh, de, 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 je suis une personne sensible, donc, euh, donc, j'ai fait mon travail, puis je l'ai fait, euh, je l'ai fait, euh, attention, quoi, hein, voilà le résultat, hein, donc, euh, simplement, au lieu de me punir, de m'envoyer en prison, de m'affamer, hein, de me, de me réduire à néant, de m'exclure, euh, de m'ostraciser, euh, euh, noyauter, euh, saboter tout, 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 tous mes projets ou n'importe quelle initiative, hein, ou du coup, les gens, ils en profitent autour de moi pour encore plus en rajouter, ok, euh, au lieu de faire ça, euh, logiquement, je devrais avoir une récompense, là, hein, déjà, en 2012, à l'époque, avec ce que j'avais découvert, on aurait dû ouvrir la, la porte, toutes ces années, on aurait dû, on aurait dû m'ouvrir la porte, je suis parti dans un engrenage d'incompréhension où tout le monde a préféré me, me, me fuir, ou, euh, rester dans l'ignorance, plutôt que d'essayer de comprendre ce que je disais, ok, donc maintenant, avec cette guérison, il faut remettre les pendules à l'heure, voilà, alors, euh, voilà, et si le mec, il s'en fout, qu'il faut passer par la justice et tout, je dis, moi, de toute façon, la justice de France, euh, euh, voilà, comment elle m'a, les plans qu'elle m'a fait, hein, c'est quoi, je vais pas retourner, je vais pas retourner vers la justice alors que ça fait des années que tout le monde me l'a fait à l'envers, euh, euh, l'état, euh, la société, euh, la justice, euh, tout le monde me fait passer pour un fou, un mec dangereux, ou quoi, euh, alors que là, c'est, là, 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 je peux venir en aide à toute l'humanité, là, avec ce que j'ai découvert, et puis même pas, même, même, les prochaines générations, quoi, hein, c'est pour le siècle entier, hein, ce que j'ai découvert facile, hein, même plus, hein, euh, on est peut-être parti, avec ma philosophie, on est parti pour plusieurs siècles, hein, même, hein, c'est peut-être même une nouvelle civilisation, hein, qui s'ouvre à nous, hein, donc, euh, donc, voilà, si ça vous fait peur, et ben, voilà, la peur, l'ignorance, hein, ça conduit à quoi ? Ça conduit à la haine, ok, euh, et c'est ça le, c'est ça le, le, le crime, le crime de masse, quoi, en fait, hein, c'est ça qui mène au crime de masse, hein, hein, Donc, euh, moi, monsieur Delcor, voilà, il faut que je lui dise, moi, c'est, j'ai pas envie de remuer, d'agiter la scène publique, moi, tout ce que je demande, tout ce que je demandais toutes ces années, c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, ok, parce que mes recherches, elles sont importantes, donc je peux pas travailler comme ça, et pourtant, j'ai été persécuté, j'ai été, hein, on a tout fait pour me, pour me faire taire, et pourtant, voilà, ou, 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 même en étant à la rue SDF, rejeté de tous, euh, stigmatisé, en veux-tu en voilà, là, voilà, et ben, voilà, euh, ce que j'ai réussi à, à, à réaliser comme exploit, euh, médical. Donc, maintenant, si vous me croyez pas, vous dites, ouais, mais, vous me croyez toujours pas, vous êtes médecin, hein, on fait des analyses, on fait une radio des dents, euh, hein, faites, faites une analyse complète de mon, de mon état de santé, quoi, à part les poumons, parce que je suis fumeur, euh, euh, j'ai tout réparé, je suis revenu dans le passé, parce que j'ai découvert quelque chose dans le temps, euh, sur le temps, au sujet du temps, quelque chose de fondamental, euh, voilà, qui résout le problème de la mesure en physique quantique, quoi, c'est quand même, c'est quand même pas compliqué, ce que je vous explique, et j'ai toutes les preuves. Ok, une arithmétique, quand j'ai envoyé l'arithmétique à Castex, une arithmétique, c'est pas compliqué, hein, il suffit de savoir, euh, compter, hein, plus 2, plus 3, plus 4, hein, donc, une table de multiplication, c'est, euh, voilà, 3 fois 3, c'est 3, plus 3, plus 3, plus 3, ça, c'est votre table de multiplication, moi, c'est 1, plus 2, plus 3, 2, plus 3, plus 4, hein, ça fait 9. Donc, c'est, 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 c'est scientifiques attendent depuis plus de 20 ans maintenant donc ils vont être malin à la fin du rendez-vous à mon avis ils vont être là merde qu'est ce qu'on fait le chef donc on va voir en revenant tout à l'heure si je suis bien motivé ou pas 22 minutes ça ça va me 23 pour finir parce ça va me laisser justement d'y aller à pied donc pour finir je vais refaire une vidéo en revenant du rendez vous je referai une vidéo de venir informer je sais pas si je la publierai ou pas voilà pour voir comment ça s'est passé enfin vous expliquerai un peu comment ça s'est passé et puis et puis du coup cette semaine elle va être décisive mardi mercredi jeudi vendredi six mois vendredi donc je vais lui dire je vais dire moi je veux un rendez vous avec le avec ferrer ou avec la justice qui pour annuler ce procès cette condamnation de menaces de mort et de vol d'énergie franchement un dessin que j'ai plus de poursuites que je puisse circuler durant moi je veux retrouver ma dignité ma 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 liberté mon statut de citoyen donc annuler les dettes après vis-à-vis de l'état et après bon là moi sinon à part ça j'ai une dette avec free qui me réclame 350 euros parce qu'ils ont continué à me facturer pendant deux ans alors que j'étais à la rue j'étais dans le chalet j'étais dans le casotte et free a continué à me facturer ok alors que voilà jean paul il y avait un vrai j'étais j'ai été j'ai été expulsé et puis la deuxième dette c'est quoi c'est qui c'est c'est une recop parce que là il me réclame donc 40 euros pour le moins de pour la maison de madame le breton et du coup moi cette maison voilà peut-être que finir là dessus aussi moi cette maison c'était la solution j'avais une en plus une maison bioclimatique donc c'est donc dans mon critère et à partir du moment vous laissez accès à cette raison à cette maison ça veut dire que vous reconnaissez que je suis pas un criminel je suis pas un squatter comme les autres parce que vous voyez le travail que j'ai fait sur le mas à la berre vous m'avez fait passer pour un squatter c'était un mensonge c'était je payais vraiment un loyer il m'avait fait la promesse qu'il ferait un bail il a mis une annonce sur le bon coin tout ça on a on m'a fait passer pour un menteur pour un manipulateur ok donc donc voilà je suis pas et du coup cette maison ça permettait un petit peu on va dire de réparer comme comme ma guérison qui répare le passé si vous me laissez la clé de cette maison ça va réparer tout le mal qui a été commis pendant ces années sur prades si vous voulez pas vous continuez encore à me traiter de cette manière de toute façon ça va savoir toute mon histoire elle va savoir même si vous me tuez demain même si demain je me fais zibouiller par la dgse ou quoi les gens sauront comment j'ai été traité et votre votre réputation celle de castex celle de la ville comme j'ai écrit dans la lettre en 2019 j'ai dit attention parce que c'est votre réputation et celle de la ville qui est en jeu ok donc il n'y a pas de rapport de force et moi qui du moment je m'en fous du pouvoir j'essaye pas de vous d'avoir de le de du pouvoir sur vous de vous commander quoi que ce soit quoi moi je m'en fous déjà je suis anarchiste je n'aime pas le pouvoir et puis là c'est la raison simplement voilà donc voilà la raison à des raisons que la raison ignore et donc là la raison elle est simple toutes les sciences sont infondées et c'est pour cette raison et qu'on n'arrive pas à construire une théorie du tout qu'on n'arrive pas à comprendre à unifier la relativité voilà moi ça fait 12 ans que je vois tous les scientifiques ils font des colloques des forums internationaux des trucs machin ils ont pas avancé d'un yacht à rien ok moi par contre de mon côté avec mon rsa en étant un camion persécuté et tout voilà jusqu'où je suis allé 1 ok donc ça c'est voilà donc pour finir on va dire que je vais donner une petite leçon de vie un peu à tout le monde quoi pas une leçon de vie mais une leçon de de sagesse en fait un dans le sens philosophia la sophia c'est aussi la connaissance c'est aussi donc c'est ça un philosophe 1 1 confucius toute la chine elle repose sur le confucius sur confucius nous en occident toute notre science moderne elle repose sur des cartes un platon des cartes socrate voilà donc donc moi je me suis fait traiter plus bactère parce que je faisais de la philosophie non mais vous vous rendez compte alors que voilà à quoi ça sert la philosophie 1 donc la honte sur vous en fait la honte grave grave et parce que j'ai une sale tête parce que je suis un ancien toxicomane j'ai une tête d'arabe j'ai pas l'accent du sud je picole sur la place publique avec les clochards donc donc voilà alors bien sûr les clochards franchement bon ils sont pas on peut pas dire que ce soit vraiment des hommes très vaillants mais franchement on va dire que eux au moins ils restent humains quoi il faut voir donc l'état de l'humanité à l'heure actuelle quoi bref enfin là je m'étale donc là bon la fin donc bon voilà santé publique intérêt général si moi je balance tout sur sur internet en plus hein je fais des vidéos des trucs comme ça je vais peut-être pas lui dire mais voilà il sait peut-être il va le voir donc donc du coup intérêt général santé publique faut arrêter ce délire de l'erger j'ai aucune machin les poursuites faut arrêter moi sinon voilà ce que je vais faire écoutez je vais pas vous poursuivre en justice je vais rien faire je veux faire aucune démarche par contre ma mère et ma soeur oui car c'est elles qui vont tout prendre parce que sa propre mère qui est incapable de reconnaître que son fils est un brillant philosophe en traitant de plus bactère sa propre mère et sa propre soeur qui le harcèle pendant toutes ces années alors qu'elle abandonne ses enfants à côté de ça en utilisant justement ces enfants pour me m'affaiblir me m'intimider me faire du mal psychologiquement émotionnellement toutes ces bassesses humaines justement c'est ça que j'ai réussi justement à dépasser avec ma philosophie voilà tranquille allez c'est bon on va se raser on se prépare